Tu t'apprêtes à écouter la série « Tu t'en vas où? » présentée par le Cégep de Jonquière. Chaque épisode présente un finissant passionné par son métier. Bonne écoute! Tu t'en vas où? Génie industriel Salut, moi c'est Vicky Pedneau. Pour que tu t'ailles pour le mieux, ça prend des gens qui jettent un regard à la fois global et précis sur chacun des processus, des façons de travailler et des installations dans les usines. Et c'est exactement à ça que servent les gens qui travaillent dans le domaine du génie industriel. Luca Mayotte est passé maître dans l'ordre d'optimiser les méthodes de travail chez Dodec grâce à sa formation au Cégep de Jonquière. Alors, tu t'en vas où avec cette technique-là? Bonjour, je m'appelle Luca Mayotte, je suis coordonnateur en qualité et optimisation et j'ai fini en 2018. Qu'est-ce que tu fais en tant que coordonnateur qualité et optimisation au quotidien? En fait, je suis en charge du système de management de qualité. Ça fait que je m'occupe des normes, des certifications, je m'assure qu'on respecte nos processus. Puis j'ai aussi le volet optimisation qui est l'optimisation des procédés, améliorer nos processus. En fait, c'est de l'amélioration continue. Ça fait que c'est qu'on améliore quelque chose. Puis après ça, on regarde c'est quoi l'état actuel. Puis on est-tu capable de réaméliorer encore par la suite? Moi, je dois admettre que j'ai une dépendance à l'optimisation dans ma vie en général. C'est vraiment quelque chose que je fais. Des fois, mettons, je pars de ma cuisine, puis je m'en vais dans une direction, puis je réalise en chemin que c'était plus efficace si je passais l'autre bord, puis je vais redevendre pour être optimale. C'est plus mental. Mais j'imagine que vous, c'est pas ça, en industrie, optimiser les déplacements dans une cuisine. Ça ressemble à quoi, de l'optimisation, mettons, ici? Bien, ça peut être, effectivement, l'optimisation des déplacements. Ça dépend. C'est sûr que ça va dépendre aussi de c'est quoi la pertinence. On n'ira pas chercher, gratter des sennoirs, à part si vraiment c'est quelque chose que la fréquence, puis on le fait tellement souvent que ça valait la peine de sauver là-dessus. Mais sinon, ça va être, ça peut être sauver du temps sur un montage. Si on fait un montage plusieurs fois, on va essayer de faire un gabarit pour optimiser ce temps-là. Ça peut être, des fois aussi, ça peut être l'amélioration, optimiser la santé-sécurité, c'est-à-dire la santé-sécurité ou le bien-être des travailleurs, même, des fois. Ça peut être, ça peut s'appliquer à plusieurs choses dans l'usine. Tu sais, quand vous optimisez des processus comme ça, j'imagine que des fois, en en optimisant un, vous venez de compromettre d'un autre côté. Bien, en fait, c'est sûr que quand on fait un projet d'amélioration, bien, il faut regarder toutes les sphères, puis il faut regarder c'est quoi les impacts. Puis ça se peut que, des fois, bien, on essaie quelque chose, puis on se trompe, puis c'est un peu là l'amélioration continue. En fait, on a amélioré quelque chose, ça a eu un impact, regardons, c'est quoi, faisons un suivi, puis après ça, prenons des actions pour améliorer davantage ou bien se corriger dans ce cas-là. Puis comment vous calculez ça, mettons, la qualité d'une optimisation? Y'a-t-il comme des grilles avec des points? Ça marche-tu juste de façon qualitative ou est-ce que tu dis, bien, ça me paraît optimisé, cette affaire-là? En fait, ce qu'on fait souvent, c'est qu'on va se déterminer des indicateurs de performance. Puis, en fait, avec ça, on est capable de mesurer notre performance, puis de savoir si on s'est-tu amélioré ou pas. C'est quoi un indicateur de performance chez vous? Bien, ça va dépendre de l'indicateur de performance, ça va dépendre de c'est quoi le procédé. Mais par exemple, en qualité, on va avoir des indicateurs de performance comme nous autres, on en a un ici qui est le ratio de temps de reprise versus le temps de production. On veut savoir comment de temps on passe en reprise afin de reprendre nos erreurs. Ensuite de ça, pour les achats, bien, il y en a un, ça va être les commandes d'achat en retard. Fait qu'il faut faire le suivi de nos commandes d'achat, s'assurer qu'on reçoit notre stock au bon moment. Après ça, il y en a d'autres. Ça peut être les jours sans accident, sans accident de travail. Fait qu'on donne pour plusieurs sphères de notre travail. Tu sais, des fois, on parle des polygones de contraintes. Où est-ce que, si on donne un exemple avec, tu dois organiser un souper pour tes amis, puis il y en a qui ne veulent pas trop aller loin de chez eux, il y en a qui ne veulent pas trop que ça coûte cher, il y en a qui ne veulent pas trop que ce soit bruyant de resto. Tu sais, toi, les domaines que tu as à mettre tout en compte quand tu fais ton optimisation, ça doit être un méchant casse-tête. Hum-hum. Bien, c'est un défi. Sauf qu'au final, quand on regarde ça, bien, tu sais, toutes ces règles-là, puis ces lois-là, bien, ça crée un cadre pour faire un travail qui est plus sûr puis plus fiable. Ça revient un peu au génie industriel. Tu sais, c'est au cœur, c'est de la mission du génie industriel qui est de faire un travail qui est bon puis efficace. Hum-hum. Avec qui tu collabores au quotidien? C'est quoi les compétences que tu utilises au quotidien des autres personnes autour de toi? Bien, en fait, ça va dépendre du travail que je vais faire dans cette journée-là. Si je vais optimiser un certain procédé, bien, je vais aller chercher les gens qui sont impliqués là-dedans. Ça va être autant des gens de bureau, ça va être moi. Si on a besoin d'ingénierie, bien, il va y avoir des ingénieurs sur la mécanique électrique. Bien, ça va être aussi, si ça concerne le travail d'un soudeur, bien, c'est sûr qu'il va me falloir un soudeur, peut-être même son contremètre. Si lui, qui a une vue plus d'ensemble, va pouvoir apporter d'autres choses également. Ça va être ces gens-là que… OK, fait que tu es comme une espèce de méga-médiateur, toi aussi. Tu fais en sorte que tout le monde se parle puis tu essaies de trouver la meilleure solution. C'est ça. Bien, en fait, souvent, que ce soit des projets comme ça, on va faire des rencontres Kaizen. Kaizen, ce qui vient du japonais, en fait. Le génie industriel est beaucoup inspiré du modèle Toyota. C'est vrai? Oui. C'est bien hot. OK. Puis c'est quoi, une rencontre Kaizen? Bien, en fait, c'est une équipe qui est multidisciplinaire pour qu'il va travailler à régler un problème. OK. Puis qu'est-ce qui a fait que tu t'es dirigée vers ce domaine-là? Qu'est-ce qui a fait que ça t'a intéressé, le génie industriel? C'est pas tout le temps connu ou c'est pas tout le temps discuté dans le grand public. Je suis allé voir une conseillère en orientation. Elle m'a parlé de génie industriel. Moi, j'ai dit... Elle a dit « Est-ce que c'est quelque chose que t'aimes en particulier? » Mais tu sais, je me dis « Ah, j'aime un peu tout. J'aime ça toucher à tout. » Puis elle m'a conseillé génie industriel. Puis là, effectivement, quand je suis rentré là-dedans, j'ai vraiment aimé ça. Puis c'est vrai que tu touches tellement à beaucoup d'asphères puis à plein de choses. Ça fait que c'était parfait pour moi. Maintenant, Vicky et Luca rentrent dans l'usine chez Dodec, là où il intervient au quotidien. Là, on se déplace à travers toutes sortes de machines depuis tantôt. Ces machines-là, elles servent à quoi? Il y a des morceaux de métal, des morceaux de plastique. Oui, bien en fait, je pourrais commencer avec la plus grosse. Je pourrais vous dire que c'est elle qui est la plus impressionnante. La plus grosse, c'est comme une espèce de gros mur en espèce de plate d'aluminium qui a l'air déposée sur un genre de bassin avec une plaque, là, je ne sais pas trop. En fait, le gros mur que tu vois, ça, c'est une pièce de porte de barrage. Puis ça, c'est la pièce qui est usinée. Ça n'a pas de sens, OK? C'est vraiment gigantesque. Puis là, le socle sur lequel elle est déposée, ça fait qu'on peut usiner puis travailler cette pièce-là dans tous les sens, à part de la couchée. C'est ça, exactement. Donc ici, on fait la réparation, on fait la remise à neuf puis on fait aussi la fabrication de multiplicateurs d'engrenage. OK. Bon, oui, c'est ça qu'on voit, là, ça? C'est ça, exactement. C'est ça qu'on voit présentement. Des multiplicateurs d'engrenage. Fait que comme il y a cette grosse guerre-là, puis dans le bearing qu'il y a au centre, vous allez mettre d'autres, de gros sortes de chac pour que ça fasse plusieurs. Bien, en fait, ça, ce que ça permet, c'est de multiplier la force émise. Ah, OK. Fait que c'est pas de le moduler en plusieurs gears, c'est juste de faire que la petite gear devienne une grosse gear puis qu'elle soit plus forte. Oups, laïe! Ce segment n'est pas commandité par l'Office québécois de la langue française. C'est quoi «gear » en français? C'est un engrenage. Engrenage, merci. C'est pour ça que... C'est pour ça que j'ai pas... Je voulais dire «gearbox », mais je me suis retenu, j'ai dit... Non, t'as pas dit «gearbox », je comprends. Quand tu dis «gearbox », c'est vraiment plus clair pour moi, mais maintenant, je comprends. Fait que là, on voit toutes sortes d'affaires. Tu nous as montré un multiplicateur d'engrenages et des vis sans fin, mais toi, concrètement, comment t'as optimisé ça ou quand est-ce que tu interviens dans ce projet-là? Ça va dépendre. Si c'est, mettons, une pièce qu'on va faire plusieurs fois, bien là, je peux essayer d'optimiser le procédé pour essayer de faire les pièces plus rapidement ou plus efficacement ou avec une meilleure qualité. Sinon, dans le cas où c'est peut-être une pièce qu'on n'en refera jamais, bien là, je vais peut-être plus travailler sur l'aménagement du poste, de la personne, essayer que son environnement soit plus apte à faire des pièces plus efficacement, de meilleure qualité ou plus rapidement. Où est-ce qu'on prend? Fait que là, tu sais, des fois, il y a certaines personnes qui vont me dire «ah, bien, je perds beaucoup de temps à chercher mes outils, je ne sais pas où est le stock. » Fait que là, OK, bien, on va essayer seulement de garder ce qui est important pour toi, puis on va l'identifier, puis on va être sûr que tout le monde puisse leur mettre à la place ce qui est identifié. Comme c'est toi qui gères toutes ces équipes de personnes-là, ton rôle, c'est beaucoup de superviser des humains, d'interagir avec des humains. Tu sais, tu as parlé de « ça prend trois semaines de faire une habitude », ça veut dire que tu as un peu étudié, justement, qu'est-ce qui module le comportement humain dans certaines mesures. Oui, effectivement. Bien, justement, juste au Cégep, on a plusieurs cours en psychologie, avec des professionnels de psychologie. Fait qu'on va voir la communication, la gestion du changement. Fait que c'est quoi, comment on va essayer d'apporter, comment on apporte une idée à quelqu'un, comment l'inclure pour l'aider à participer à ça. Fait que c'est sûr qu'on a un volet de psychologie pour comprendre comment travailler avec l'humain dans notre formation. Fait que toi, dans le fond, tu sais, tu fais comme le pont entre le travailleur puis son milieu. Toi, tu sers à améliorer ce chemin-là. Bien, juste à l'usinage, on est à une, je pense, c'est 120 projets en cours, en même temps. Ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. C'est difficile aussi pour les contre-mères, tu le plancher, tu sais, il faut qu'ils gèrent tout ça en parallèle. Bien que la discipline s'appelle génie industriel, elle s'applique à plusieurs sphères, comme l'explique Marie-France, une enseignante du programme au Cégep. Aujourd'hui, l'évolution de génie industriel les a amenés dans des entreprises de plus de services, comme chez des assureurs, au niveau de la procédure, comment faire que, quand quelqu'un appelle aux assurances, c'est quoi la procédure la plus rapide, quel délai on va donner aux clients pour s'assurer qu'ils soient bien répondus. Ça fait que les entreprises de services à la clientèle, ça peut être aussi dans les banques. Bien, j'imagine qu'il y en a même dans les hôpitaux, là, tu sais, je veux dire, comment optimiser un hôpital, mon Dieu, on n'en aurait rien besoin. Bien oui, c'est ça, c'est que ça fait longtemps que c'est introduit aux États-Unis, tout le processus, mais c'est sûr qu'ici au Québec, il n'y a personne qui dirait non au génie industriel, mais c'est là où tout l'aspect relationnel est important parce qu'il faut amener les gens à changer. Puis de voir le génie industriel comme étant un plus à leur travail et non pas un moins. Bien, le génie industriel, c'est dans la séquence, c'est dire, bien, la routine, la séquence, on devient confortable, mais on devient aussi beaucoup plus rapide à faire toujours la même séquence. Puis nous, on est intelligents, on est des personnes intelligentes. Donc, à ce moment-là, on va se créer différentes routines qui vont faire en sorte que nous, on n'est pas blasé de faire notre job, mais la routine reste la même, donc elle est optimale. Oui, oui, je comprends. Luca optimise des machines, Marie-France optimise l'éducation, j'ai besoin de quelqu'un qui optimise ma vie. Heureusement que des gens de génie industriel sont là pour rendre chaque tâche plus efficace et agréable. Ça fait que... Tu t'en vas où? La série Tu t'en vas où? est présentée par le Cégep de Jean-Pierre et réalisée par Canopée Média. T'es comme Dieu dans le fond. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada